Ils sont vraiment hypnotisés par cette image d'une personne, de personnages de Poutine qui parlent bien, qui protègent des traditions, etc. Mais il faut voir ce qu'il dit et ce qu'il fait, parce que c'est vraiment pas la même chose. Ils ont commencé à élaborer le projet qui s'appelle le projet Harvard. Le père de ce projet, c'était Henry Kissinger et le troisième tombe, c'est achèvement. Donc en fait, c'est le rôle de Poutine. Liquidation de l'armée soviétique, élimination des attributs du socialisme, tels que l'éducation et les soins médicaux gratuits et l'introduction de tous les attributs du capitalisme. Il faut payer pour tout. L'élimination des entreprises d'État, donc la privatisation qu'on a connue dans les années 90 et qui a continué durant le règne de Poutine. En parlant que c'est les oligarques qui n'ont rien à voir avec le Poutine, on va parler de ça. Donc en fait, quand il est arrivé au pouvoir, il était déjà en fait sous enquête pour détournement de fonds publics. C'est quand même énorme quoi. Si la Russie vend, exporte les ressources naturelles, est-ce que cet argent va dans les poches des gens ou dans les poches des oligarques, 40 % de la population vit avec le salaire moins de 20 000 roubles, 200 euros, 10 % de la population, donc c'est les oligarques, détiennent 90 % d'argent du pays. On utilise aujourd'hui la crise a déclenché, la crise est arrivée. Il n'est pas arrivé tout seul, c'est quelqu'un qui l'a organisé, qui l'a créé. Ça n'arrive pas tout seul. Les hôpitaux, le nombre d'hôpitaux a diminué de plus de deux fois. Ils ont besoin de cette guerre, cette troisième guerre mondiale. Ils la chauffent de tous les côtés depuis des années. Pour l'instant, ils n'ont pas réussi parce que les gens ne sont pas très d'accord d'aller se tuer. A été réduite par trois, les forces armées. De 2,88 millions de personnes, on a passé à 1 million. 46 généraux qui se sont opposés aux réformes de Structrices sont morts d'une manière étrange. Ils se sont tirés une balle dans la tête, ils se sont jetés par la fenêtre ou c'est une catastrophe. Donc, Shoigu, on va parler de Shoigu aussi, le ministre de la défense actuelle, c'est une personne qui n'a aucune formation militaire. Il n'a jamais fait l'armée. Il n'y a pas très longtemps, ces dernières années, la population a découvert une grande implication de la secte shabad dans la politique en Russie. Oui, c'est ce mythe qu'en Russie, il n'y avait pas de restrictions, etc. Bien sûr que c'est un mythe. Le confinement qui est arrivé, donc en France, il a duré beaucoup plus longtemps, mais en Russie, il a duré seulement deux mois. Pourquoi ? Parce que ça sentait la révolution. En fait, tout ça, c'était pareil en Russie. Des amendes, des restrictions, mais la population était plus active et plus organisée qu'en France. Tous leurs moyens, c'est de faire peur, tout simplement. Ils essayaient de faire peur, mais ils peuvent rien faire parce que tu fais rien d'illégal. Et si t'as pas peur, ils savent qu'avec toi, ils peuvent rien faire. On observe exactement la même chose comme partout. Donc, l'introduction d'insectes, organisation de la famine, le contrôle total par les caméras, la construction des villes de 15 minutes. Je comprends que ces informations-là peuvent décourager parce qu'en fait, oui, les gens ont toujours besoin de croire en quelque chose de meilleur, en quelqu'un qui va les sauver. Mais ça, c'est faux aussi parce que c'est nous les sauveurs de nous-mêmes. Pourquoi en Europe, il y a cette forte propagande de Trump ou de Poutine ? Parce que justement, pour qu'ils ont cette illusion de choix, il faut sortir des illusions. Ça fait mal. Et on est optimiste parce qu'on croit vraiment fortement, on croit qu'on va y arriver. Bonjour à tous et bienvenue sur cette première interview de Jeanne Traduction. Donc, l'objectif de cette interview n'est en aucun cas de dresser le même tableau du gouvernement russe que les médias mainstream. Vladimir Poutine n'est pas responsable de tous les maux du monde et ce que nous avons à craindre se situe en premier lieu sur notre sol français. Ces dernières années, nous avons assisté à la chute progressive de l'Occident et à l'exposition de l'étendue de sa corruption qui semble n'avoir aucune limite. L'OTAN, organe impérialiste par excellence, n'a cessé de croître depuis sa création, allant de provocation en provocation, de plus en plus à l'est, pour finir par s'illustrer à Maïdan en 2014. Cependant, reconnaître la responsabilité de l'OTAN et la corruption des pays occidentaux n'impliquent pas forcément que ceux à qui ils s'opposent aient des intérêts radicalement différents, ni ne servent sincèrement les intérêts de leur population. Face à l'agonie du dollar, dont nous ne pouvons connêtement nous réjouir, ainsi qu'à la mise en péril du nouvel ordre mondial unipolaire, nous est proposé un nouvel ordre mondial multipolaire, dirigé par les BRICS, le R étant celui de la Russie. Comme nous pouvons le voir dans la vidéo du Forum économique mondial, les États-Unis ne seront plus la superpuissance dominante du monde, une poignée de pays domineront. Cela sonne comme un déclin programmé, ou s'il n'est pas programmé, tout du moins accepté. Compte tenu des accointances de la Russie et du Forum économique mondial, ainsi que son alignement sur certaines politiques occidentales douteuses, il est capital de s'interroger sur cette alternative qui nous est présentée. Les BRICS, et plus particulièrement la Russie de Vladimir Poutine, sont-ils vraiment diamétralement opposés au déferlement totalitaire que nous vivons en Occident ? La société artificielle, rêvée par le Forum économique mondial et les principaux banquiers du monde, ne séduit-elle pas également ces autres pays ? C'est ce que nous allons tenter d'explorer aujourd'hui avec Anna Lebedeva, citoyenne et résistante russe. Bonjour Anna et bienvenue. Bonjour Jeanne, merci. Merci de m'avoir invitée à cette interview. Merci à vous d'avoir accepté. C'est donc comme je disais ma première interview et je vais vous laisser vous présenter pour que vous nous expliquiez un peu qui vous êtes et d'où vous venez et éventuellement pourquoi vous vous êtes engagée dans l'activisme et la résistance. Oui, bonjour encore. Je m'appelle Anna Lebedeva, je suis russe. Je suis de la région de Kostroma, qui n'est pas très loin de Moscou, en Russie. Je suis pédagogue et traductrice de métier et je suis activiste depuis plus de dix ans. Voilà. Donc, pourquoi je me suis engagée dans ce travail qui est très important pour nous tous, pour toute l'humanité ? Parce qu'à un moment, j'ai commencé à comprendre que les choses vont mal, que les gouvernements partout dans le monde nous mènent vers un futur un peu étrange et même dangereux. Et donc, en étudiant tout ça, j'ai connu des activistes, des personnes qui ont vraiment étudié cette question et on a commencé à agir tous ensemble pour pouvoir transmettre ces informations importantes au reste de la population et pour s'engager dans l'installation du futur que nous voulons créer et pas que les gouvernements mondiaux nous imposent. Merci beaucoup. Je pense que c'est une noble entreprise et j'avoue que je suis aussi dans cette dynamique. Et on pourrait y revenir à la fin de l'interview, les solutions que vous proposez. Mais j'aimerais revenir d'abord sur la politique de Vladimir Poutine et du gouvernement russe qui nous est présenté comme quelqu'un de traditionnel conservateur qui s'oppose au globalisme et au nouvel ordre mondial. J'aimerais savoir, dans la population russe, l'opinion de ceux qui sont plutôt favorables et ceux qui sont plutôt défavorables, quels sont leurs arguments en fait ? Donc, concernant la politique de Vladimir Poutine, aujourd'hui, on n'a plus aucun doute parce qu'une analyse très profonde a été faite durant ces années et puis on vit dans ce pays et on voit de l'intérieur tout ce qui se passe. Donc, aujourd'hui, on n'a plus aucun doute que cette personne-là, c'est une personne infiltrée du gouvernement mondial qui suit le plan du nouvel ordre mondial avec la politique menée dans le pays. Donc, aujourd'hui, je peux dire que d'après les sondages indépendants, plus de 70% ne le soutiennent pas et à peu près 20-30% le soutiennent. Bien sûr, la propagande, les médias officiels vont nous dire le contraire. C'est pour ça qu'ils ont fait les sondages officiels pour créer une opinion publique. Mais ce n'est pas la même chose qu'on voit dans la vraie vie. Donc, concernant ceux qui le soutiennent, on rencontre souvent ces gens-là puisqu'on fait souvent justement les sondages et on collecte souvent les signatures concernant les questions différentes, que ce soit, je ne sais pas, la vaccination obligatoire, les élections, l'opération spéciale à l'Ukraine, etc. Donc, on touche les questions importantes et on crée les documents juridiques pour déposer des déclarations dans des organismes d'État, etc. Et donc, justement, souvent on rencontre des gens qui soutiennent encore Poutine et c'est très rigolo, en fait, d'entendre leurs preuves, en fait, il n'y a aucune preuve de pourquoi ils le soutiennent. Par exemple, récemment, justement, on a fait des petits sondages dans les régions différentes de la Russie concernant les élections, pour qui ils vont voter. Et donc, il y avait une femme qui dit, moi, je vais voter pour Poutine. La personne qui pose la question, elle dit, pourquoi, pour quel mérite, en fait, pourquoi vous le soutenez ? Parce qu'il est bien, il parle bien, mais regardez, aujourd'hui, vous voyez très bien que tout est détruit. Et par exemple, cet hiver-là, nous avons eu des catastrophes dans les réseaux de distribution, tout ce qui est chauffage, canalisation, etc. que les gens restaient dans plusieurs régions, sans chauffage, avec le froid hyper fort. Elle dit, oui, mais qu'est-ce que vous voulez ? Tout est détruit dans le pays. Et elle rigole en même temps, elle comprend qu'en fait, elle va voter pour quelqu'un qui a tout détruit. Et la personne dit, mais alors, vous allez voter quand même pour… Ah, vous croyez que c'est la faute de qui ? Elle dit, c'est la faute de la direction du pays. Vous allez voter pour lui. Mais qui est-ce qu'il y a d'autre ? Et je comprends ces gens-là. Souvent, quand ils arrivent à cette conclusion, en parlant avec la personne, ils disent, mais il n'y a personne d'autre ? Et je comprends ces gens-là, parce que justement, le système électoral, il est créé d'une façon que jamais un vrai candidat du peuple pourrait participer à ces élections. En opposition de Poutine, ils mettent les personnes qui ne valent rien, qui n'ont aucun programme qui peut vraiment intéresser la population. Et une autre personne, aussi intéressante, qui, pendant ce sondage, elle a dit, oui, je vais voter pour Poutine. Et elle dit, pourquoi ? Parce qu'il connaît, il est là depuis plusieurs années, il connaît bien la situation en Russie. Et moi, j'ai peur que si une nouvelle personne vient, tout va continuer à se détruire encore plus. Donc, en fait, elle avoue que le pays, déjà, il est en pleine destruction. Et si une nouvelle personne, ça va continuer à se détruire. Et elle rigole en même temps parce qu'elle a compris ce qu'elle a dit. Ce que je veux dire, ce qu'on observe, c'est une hypnose. Parce que souvent, c'est les gens qui regardent la télé. Ils sont vraiment hypnotisés par cette image d'une personne, de personnages de Poutine qui parlent bien, qui protègent des traditions, etc. Mais il faut voir ce qu'il dit et ce qu'il fait parce que c'est vraiment pas la même chose. Moi, je peux parler des promesses qu'il a faites durant les années de sa gouvernance. Il a promis plusieurs fois que jamais il augmenterait l'âge de retraite. Et il y a quelques années, l'âge de retraite a été augmenté. Les femmes, chez nous, c'était 55 ans, l'âge de retraite, et les hommes, 60 ans. Et il y a quelques années, c'est passé plus 5. Donc, les femmes, 60 ans, et les hommes, 65 ans. Donc, voilà. Après, il a promis plusieurs fois, déjà au début, quand il est arrivé au pouvoir, en l'an 2000, il a promis que vers 2005, tous les villages seront fournis de gaz, parce qu'aujourd'hui, on est un peu dans un état catastrophique. Plusieurs villages n'ont pas de canalisation, ils n'ont pas de gaz, etc. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui ? Ce n'est toujours pas fait. Plusieurs villes. Déjà, durant ces 20 dernières années, 80 000 villages ont disparu. C'est énorme. 80 000 villages. Pourquoi ? Parce que la production, les entreprises qu'il y avait dans ce village se sont fermées. On va parler aussi de 400 000 de fermetures d'entreprises dans le pays durant ces 30 dernières années. Donc, en fait, deux tiers de potentiel industriel a été détruits en Russie aujourd'hui. Donc, et après ça, bien sûr, les villages se font, enfin, disparaissent. En fait, les gens partent dans les villes où il y a le travail. J'ai mon exemple personnel, le village de ma grand-mère. Aujourd'hui, il reste une dizaine de maisons avec des personnes âgées qui terminent juste leur vie dans ce village où il n'y a rien. il n'y a pas de poste, il n'y a pas de pharmacie, il n'y a pas de magasin, tout simplement. Il y a une personne un peu plus jeune que les autres qui ramène quelques produits alimentaires dans sa maison et c'est chez elle que les gens achètent les produits. Donc, voilà, c'est comme ça que ça marche. Et c'est un exemple, mais c'est partout dans le pays. on a entendu beaucoup de promesses de la part de Poutine durant ces années, mais ce n'est toujours pas fait. Par rapport au gaz, je parle des villages qui ne sont toujours pas prévisionnés de gaz, d'eau, etc. mais il a promis récemment, si je ne me trompe pas, en été 2023, qu'il va construire 30 villages modernisés pour les Africains. Donc, en fait, il va faire venir les Africains et il va construire pour 30 villages modernes, alors que les citoyens russes vivent dans la pauvreté et n'ont pas de réseau de distribution dans les villages. Donc, après, je vais peut-être commencer depuis le début pour pour que Juste une seconde parce que c'est c'est dingue et c'est très intéressant de constater qu'en fait, on observe la même chose en France. C'est-à-dire que nous, on a des gens qui nous disent qu'ils votent pour Macron parce qu'il est beau. Donc, on ne comprend pas trop qu'est-ce qu'un président beau pourrait amener au pays surtout que ce trait est largement discutable mais bon, c'est un autre sujet et la désertification des villages aussi en France, c'est pareil, c'est une catastrophe. Les villages, les villages aujourd'hui, il n'y a plus de commerce. Avant, il y avait des postes et il y avait par exemple dans le village où j'habite, on est dans un village de 300 habitants. Avant, il y avait une poste, une petite épicerie, il y avait même une gare et aujourd'hui, il n'y a plus de gares, il n'y a plus de postes et c'est dingue de constater que c'est exactement la même chose qui se passe en Russie parce que nous, en France, on nous explique que justement, grâce à la politique du gouvernement de Vladimir Poutine, la Russie a un niveau de vie qui s'élève mais on constate que, en tout cas, vous dites qu'il se passe la même chose qu'ici. C'est-à-dire que le niveau de vie s'abaisse et que les villages se vident et que les gens se concentrent en ville. Oui, c'est exactement la même chose partout et moi, je peux le dire aussi parce que, moi, je viens entre la Russie et la France et je vois avec quoi comparer. je voulais dire, voilà, je voulais peut-être commencer depuis le début pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé en Russie depuis la chute de l'Union Soviétique. En fait, déjà après la Deuxième Guerre mondiale, durant la Deuxième Guerre mondiale, les mondialistes, ils ont compris que la Russie, on ne peut pas la vaincre par la méthode physique, par moyen de guerre. Et c'est tout de suite après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ils ont commencé à élaborer le projet qui s'appelle le projet Harvard. En Russie, il est très connu, surtout dans le milieu d'opposition, il est très connu et c'est les données absolument officielles et données sur des sites officiels. Mais j'ai compris qu'en France, en fait, les gens ne sont pas au courant de ce projet. Alors, le projet, le père de ce projet, c'était Henri Kissinger et celui qui a fait les recherches pour ce projet, il s'appelait John Patton Davis qui travaillait dans le département de l'État américain. Ce projet, il est divisé en trois tomes. Le premier tom, c'est Perestroïka, donc c'est la période de Gorbatchev. Donc, en fait, Gorbatchev, sa fonction, c'était de préparer les réformes du socialisme au capitalisme, donc préparer l'Union soviétique vers la chute. le deuxième tombe, c'est s'appeler les réformes. Donc, c'est le rôle de Yeltsin. C'est l'élimination du système socialiste mondial, liquidation de l'URSS et l'élimination de la conscience socialiste patriotique. Et le troisième tombe, c'est l'achèvement. Donc, en fait, c'est le rôle de Poutine. Là, le troisième tombe, c'est liquidation de l'armée soviétique, élimination des attributs du socialisme, tels que l'éducation et les soins médicaux gratuits et l'introduction de tous les attributs du capitalisme, il faut payer pour tout, parce qu'en fait, dans l'Union soviétique, la médecine, l'éducation, tout était gratuit. Et on avait même le logement gratuit. Après, c'est l'élimination des entreprises d'État, donc la privatisation qu'on a connue dans les années 90 et qui a continué durant le règne de Poutine dans les années 2000. Et oui, l'achèvement, c'est faire geler la population russe affamée dans les villes et les villages détruits, en fait. C'est ce qu'on a vu cet hiver, parce que, franchement, c'était tombé juste sur la période où la température a très baissé, a beaucoup baissé, que les réseaux de distribution tels que canalisation, gaz, donc tout ce qui est chauffage, en fait, ils se cassaient. il y a eu des accidents et les gens, on peut voir sur mon canal que dans plusieurs régions, des milliers de personnes, pendant le froid fort de Sibérie, ils sont restés sans le chauffage. Il y a des images, des vidéos affreux que ça gèle jusqu'aux appartements chez les gens. Donc, voilà. Et leur but, en fait, c'est de diviser la Russie en petits morceaux, d'éliminer, en fait, la Russie de la carte du monde. Et donc, bon, ça, c'est déjà les détails. Et en fait, tout ça, on est déjà au troisième tome achèvement. Donc, Gorbatchev, Yeltsin, ils ont bien réussi leur fonction. Et Poutine, il a continué. Donc, parfois, j'entends, même chez la population russe, parfois, il existe ce mythe d'information qui compare la vie d'aujourd'hui aux années 90. Et chez les Français aussi, ça existe souvent. Oui, mais souvenez-vous des années 90. Alors, souvenons-nous des années 90. Déjà, d'après les chiffres, on est... les années 90 sont bien avantageuses que les années d'aujourd'hui. et souvent, j'entends aussi que... Oui, c'est les oligarques qui ont volé le pays, c'est... voilà, c'est ces oligarques qui sont au pouvoir, qui sont en train de détruire, et Poutine est en train de se battre avec eux. Déjà, de un comment, il peut se battre tout seul contre tout ce système dans lequel les gens avouent qu'il n'y a que des voleurs de la corruption, etc. Et pourquoi, depuis 25 ans, il n'a toujours pas réussi à régler ces problèmes ? Donc, soit il est avec eux, soit c'est une personne incompétente et qui ne doit pas être au pouvoir en Russie si en 25 ans, il n'a pas réussi à régler ce problème. mais en parlant que c'est les oligarques qui n'ont rien à voir avec le Poutine, on va parler de ça. Donc, en fait, Poutine, dès qu'il est arrivé au pouvoir, il a installé sur tous les postes au placé les personnes qu'il connaissait, les personnes qui travaillaient avec lui, ses proches, ses amis, etc. En fait, moi aussi, j'ai partagé sur mon canal la vidéo récemment qui était Poutine avant d'arriver au pouvoir. Donc là, on voit très bien que déjà au niveau de Saint-Pétersbourg, donc c'était l'adjoint de maire Sobchak de Saint-Pétersbourg et déjà là, on voit des manipulations avec l'argent budgétaire de la part de Poutine et peut-être pas beaucoup de monde le savent, mais Poutine, il était sous l'affaire pénale quand il est arrivé au poste de président parce que il y avait une enquête ouverte à Saint-Pétersbourg qui a découvert une certaine entreprise 20e Trust à Saint-Pétersbourg qui délivrait les fausses laissances pour exporter les ressources naturelles russes à l'étranger et qui pillait l'argent budgétaire et les signatures dans les documents délivrés dans les licences délivrés c'était les signatures de Vladimir Poutine donc en fait déjà donc en fait il était quand il est arrivé au pouvoir il était déjà en fait sous enquête pour détournement de fonds publics c'est ça c'est quand même énorme quoi oui ça part mal oui et l'enquête la personne le chef de l'enquête menait sur cette affaire donc Andrei Ezekov il a dit que dès qu'il est arrivé au poste de président nous avons été invités à Moscou et ils ont dit le procureur général a dit que cette affaire est fermée parce que parce qu'il n'y a pas de de fait sur cette affaire il n'y a pas de preuve quoi il n'y a pas de preuve oui ok et hop on oublie oui ils étaient surpris énormément énormément surpris parce qu'il y a il y avait justement beaucoup de preuves et donc qu'est-ce qui s'est passé quand il est arrivé au pouvoir au poste de président en 2000 donc il a mis sur tous les postes importants du pays les personnes qui ont travaillé avec lui à Saint-Pétersbourg sa famille les amis qui faisaient du judo avec lui etc donc aujourd'hui dans le pays c'est que les hommes de Poutine donc de dire que ce sont les oligarques qui n'ont rien à voir avec lui c'est faux moi je vais donner quelques quelques noms connus qui travaillent avec lui et qui occupent aujourd'hui des postes importants donc ses collègues encore au KGB en URSS c'est Nicolas Patruchet directeur du FSB donc ancienne KGB service fédéral de sécurité il était directeur de ce service jusqu'à 2008 Alexandre Bortnikov directeur du FSB depuis 2008 donc ce sont ses collègues du KGB après ses subordonnés à la mairie de Saint-Pétersbourg Igor Sitchin aujourd'hui le président de Rosneft justement Rosneft aujourd'hui c'est la plus grosse entreprise pétrolière et Sitchin et Poutine dès qu'ils sont arrivés au pouvoir ils ont repris justement la la production pétrolière aux gens de Yiltsin donc voilà c'est son collègue de Saint-Pétersbourg qui tient aujourd'hui la plus grosse entreprise pétrolière Medvedev ancien président premier ministre c'est son collègue aussi de Saint-Pétersbourg Miller aujourd'hui président du conseil d'administration de Gazprom donc l'entreprise de gaz la plus grosse donc voilà les autres employés de la mairie de Saint-Pétersbourg qui travaillait avec Poutine dans les années 90 German Greer aujourd'hui c'est le président de Sberbank qui introduit justement tous les attributs numériques du nouvel ordre mondial qui est au forum économique mondial voilà qui est justement qui est présent au forum et qui organise aussi des forums économiques en Russie qui sont un peu qui ressemblent un peu au forum mondial voilà donc Tchoubaïs président donc oui on connaît Tchoubaïs c'est celui qui a mené la grosse campagne de privatisation des entreprises d'État donc aussi c'était son collègue à Saint-Pétersbourg après il y avait aussi ses voisins de de la maison de la maison de campagne en fait ils ont une coopérative au zéro qui s'appelle au zéro donc en fait c'est les villas d'oligarques en fait dans cette coopérative et même là ces gens-là ses voisins occupent aujourd'hui des postes importants en Russie Vladimir Yakounin président de RGD des chemins de fer russe de la SNCF russe Kowalchuk c'est le copropriétaire et président du conseil d'administration de Russia Bank donc une grosse banque russe aussi son frère Mikhail Kowalchuk vice-président de l'académie des sciences de Russie depuis 2007 Andrei Foursenko ministre de l'éducation et des sciences de Russie depuis et depuis 2012 assistant du président de la fédération de Russie donc voilà pour dire que ça c'est seulement les noms qui sont très très connus et pour dire que Poutine n'a rien à voir avec les autres oligarques c'est faux parce que déjà lui c'est le premier oligarque du pays et voilà les autres ce sont ses amis ou ses collègues avant la présidence et encore une fois on constate la même dynamique c'est à dire que on met nos potes au pouvoir et on privatise tout ce qui appartenait autrefois au peuple en fait tout ce que vous l'Union soviétique vous amenez en Russie vous est enlevé petit à petit et tout ce que nous en France après la seconde guerre mondiale aussi et un petit peu avant tout ce qui était un bien national en fait petit à petit tout est privatisé que ce soit la Poste la SNCF on voit que la population qui n'avait déjà pas beaucoup mainmise dessus n'a quasiment plus du tout mainmise sur les infrastructures de son pays en fait et Vladimir Poutine s'inscrit totalement dans cette dynamique vu qu'il met en fait vu que ces oligarques qu'il est soi-disant censé chasser sont en fait ces personnes proches en fait oui c'est ça il parle tous les ans de la corruption qu'on se bat avec la corruption voilà mais en fait c'est les personnes qui sont actionnaires avec lui dans les mêmes entreprises ou voilà ses collègues ou sa famille etc donc la privatisation des entreprises des entreprises stratégiques des grosses entreprises ça devrait même pas exister comment on peut comment on peut s'approprier des ressources naturelles du pays ça appartient au peuple ça a toujours appartenu au peuple donc aujourd'hui quand on parle de l'économie de la Russie qui a monté etc il faut comprendre tout le système si la Russie vend exporte les ressources naturelles est-ce que cet argent va dans les poches des gens ou de la population simple ou dans les poches des oligarques voilà c'est ça qu'il faut comprendre c'est pas pour rien qu'aujourd'hui 40% de la population vit avec le salaire moins de 20 000 roubles 200 euros c'est même pas la pauvreté c'est la misère c'est impossible de vivre avec cet argent là et pour comparer parce que nous du coup le rouble ça nous parle pas trop mais pour comparer du coup un loyer ou un kilo de farine ou je sais pas un litre de vin combien ça représente en fait en roubles aujourd'hui oui je vais parler de quelques chiffres bon le loyer déjà avec 20 000 roubles c'est impossible parce que je parle pas de Moscou et Saint-Pétersbourg ce sont les villes un peu apart où les salaires sont un peu plus élevés et la vie un peu plus chère donc je parle de tout le reste du pays le loyer d'un appartement une pièce c'est à partir de 10 000 roubles on va parler même de 12 000 roubles aujourd'hui donc en fait c'est déjà plus que la moitié du salaire et si on parle de deux pièces trois pièces c'est 20 000 et plus voilà donc avec 20 000 roubles on paye les charges je peux dire qu'est-ce qui nous sauve encore qu'est-ce qui nous sauve encore aujourd'hui pourquoi la location des appartements en Russie ce n'est pas aussi courant qu'en France pourquoi parce que dans l'Union soviétique les appartements étaient gratuits par exemple mes parents ils ont eu l'appartement gratuit durant l'Union soviétique et aujourd'hui voilà on vivait dans cet appartement donc c'était notre appartement voilà donc mais pour acheter un appartement je peux vous dire en fait les prêts immobiliers ceux qui n'ont pas d'appartement pour telle ou telle raison les prêts immobiliers sont les plus élevés au monde aujourd'hui en Russie c'est entre 10 et 15% de prêts immobiliers donc en fait les gens payent 2 ou 3 fois le montant de l'appartement et les prêts les crédits de consommation sont entre 15-20% et plus donc pour acheter un appartement c'est très 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 compliqué aujourd'hui donc voilà je rencontre aussi souvent des images des justificatifs dans le milieu français dans les réseaux français que la comparaison de la Russie avant l'arrivée de Poutine et avec l'arrivée de Poutine donc ça me fait un peu rigoler parce qu'il donne par exemple le salaire de l'an 2000 le salaire était 6 000 roubles le salaire moyen je crois que c'est ça le chiffre qui est donné donc déjà 6 000 roubles c'est pas sûr parce que moi je me souviens très bien j'ai parlé récemment avec ma mère pour qu'elle se souvienne de son salaire et moi je me souviens très bien au début des années 2000 elle avait entre 10 et 15 000 roubles de salaire et c'était déjà le salaire le plus bas qui existait donc déjà c'est pas 6 000 roubles mais même si on parle de 6 000 roubles et donc ils disent voilà à l'arrivée de Poutine c'était 6 000 et aujourd'hui c'est 30 000 à peu près le salaire moyen donc ça veut dire que ça a augmenté 5 fois mais est-ce qu'il parle des prix des prix qui ont augmenté durant ces années c'est énorme moi je vais donner quelques chiffres officiels l'essence a augmenté de 7 fois les charges tout ce qui est gaz eau chauffage s'augmentait de 30 fois 30 fois les voitures l'immobilier s'augmentait de 10 fois donc ça veut dire que déjà à l'époque on vivait dans une misère et ça veut dire que c'est encore une plus grosse misère aujourd'hui puisque l'augmentation de salaire est beaucoup plus bas par rapport aux plus basse par rapport aux augmentations de prix voilà et encore parfois je rencontre aussi des chiffres de 40 000 roubles de salaire moyen aujourd'hui en Russie oui si on divise comment c'est calculé en fait si on va dire 40% gagne moins de 20 000 roubles encore 30-40% ils gagnent 30-40-50 000 roubles et en fait 10% gagnent 1 million et plus c'est les gens au pouvoir les oligarques c'est ce qu'ils déclarent en fait mais bien sûr qu'ils gagnent beaucoup plus mais ce qu'ils déclarent c'est des gros chiffres aussi des députés tout ça les députés les gouverneurs tout ce qui est système fonctionnaire ils ont les salaires officiels entre 200 et 400 000 roubles c'est déjà beaucoup pourquoi ils gagnent beaucoup plus que la population simple et si on en fait si on partage si on divise tous ces montants et on fait le salaire moyen oui ça va faire peut-être 40 000 roubles mais est-ce que ça correspond à l'image des salaires de la majorité la majorité pardon la majorité des salaires dans le pays parce qu'en fait on n'a pas de classe moyenne la stratification sociale en Russie est énorme 10% de la population donc c'est les oligarques ils détiennent 90% d'argent du pays donc 90% d'argent de revenu de ressources sont détenus dans les mains de 10% encore 10% allez ils gagnent moyens et après on va parler des pauvres comme j'ai dit souvent on prend la référence à comparer on prend les années 90 c'est ça donc pourquoi déjà on ne prend pas la référence des années 70 par exemple où la vie était beaucoup meilleure pourquoi on doit comparer aux années pires de l'histoire russe et la Russie d'aujourd'hui il faut peut-être comparer avec les années meilleures et par rapport aux années 90 justement on se souvient tous qu'on payait pas les salaires parfois les salariés attendaient leur salaire durant six mois ils n'étaient pas payés donc c'était la famine aussi on a des témoignages des personnes qui travaillaient dans les entrepôts qui travaillaient dans les entreprises qui produisaient des produits alimentaires ils disent que les dépôts ils étaient blindés de nourriture sauf que dans les magasins c'était vide on a connu aussi ça durant la COVID on a connu ça après la guerre en Ukraine comme par exemple en France l'huile de tournesol tout de suite elle a disparu avec l'opération spéciale alors que la France officiellement produit cinq fois plus de l'huile de tournesol que la population a besoin donc en fait l'huile il y en avait mais c'était créé artificiellement pareil durant la pandémie on voyait des rayons vides etc pareil dans les années 90 la famine était organisée artificiellement et aussi pour parler des salaires qui n'étaient pas payés à la population qui encore une fois dans le pays il y avait de l'argent qui encore une fois volait ses argents les oligarques sur l'exemple de Vladimir Poutine justement cette affaire 20ème traste l'affaire pénale qui a été ouverte contre lui ils ont découvert que en fait l'état a donné de son budget une certaine somme pour pouvoir payer les salariés des entreprises puisque pendant plusieurs mois ils ne les recevaient pas et la 20ème traste avec les signatures de Poutine ont pillé 80% de cet argent budgétaire qui étaient donnés pour payer les salaires des employés donc en fait ils ont volé 80% de l'argent budgétaire ils tombaient sur les comptes en fait de cette 20ème traste et ça c'est un exemple mais c'était partout dans le pays c'était du banditisme en fait du gros banditisme créé artificiellement oui parce que ces pénuries organisées elles s'organisent beaucoup pour des phénomènes spéculatifs et ça me fait penser en France ce qui s'est passé juste avant la révolution française quand ils ont commencé à faire des réformes sur la libéralisation de l'économie où le grain en fait était fortement réglementé et où les paysans n'avaient pas le droit de vendre le grain en dehors de leur village et ils ne pouvaient le vendre à des marchands qu'une fois que toute la population s'était servie à bon prix et quand ils ont commencé à libéraliser l'économie la spéculation est arrivée et en fait les marchands avaient le droit de se servir quand ils voulaient et ils retenaient les grains pour faire en sorte que les prix montent et les vendre au meilleur prix donc c'est c'est une technique qui revient tout le temps et c'est vrai qu'en France on a tout eu du PQ à la moutarde de Dijon ça a été absolument ridicule et effectivement c'est triste de constater encore une fois les similitudes de la privatisation aux pénuries organisées au détournement de fonds publics c'est c'est ouais c'est dramatique oui les gens les gens ne réalisent pas en fait même les expressions qu'on utilise aujourd'hui la crise a déclenché la crise est arrivée il n'est pas arrivé tout seul c'est quelqu'un qui l'a organisé qui l'a créé ça n'arrive pas tout seul c'est 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 un système voilà et oui on peut parler aussi de la démographie parce que aussi on entend à la télé oui ça c'est ça c'est ça c'est très intéressant parce que justement en France ceux qui en tout cas apportent du crédit à Vladimir Poutine et à sa politique disent que il y a une chute de la natalité en Russie et qu'il se bat contre ça donc je suis très curieuse d'avoir votre avis à ce sujet oui déjà il y a la réponse dans la question pourquoi au cours de sa présidence il y a cette chute de la démographie c'est là qu'il faut déjà se poser la question parce qu'il n'est pas arrivé il y a un an quand même il est arrivé il y a 25 ans donc c'est à lui qu'il faut poser la question pourquoi la démographie a aussi chuté donc en fait on connaît en Russie c'est très connu la croix la croix rouge dans je crois que c'était la fin ou le début des années 2000 que en fait la mortalité dépassait très bien la natalité donc en fait on ne parlait pas de enfin on parlait de la grosse chute de la natalité et une grosse augmentation de mortalité mais ça ne s'est pas arrêté ça ça a continué aujourd'hui en voie de disparition constante nous avons 69 régions de 90 69 régions sont en comparaison constante et j'ai j'ai ouvert justement hier pour regarder la statistique officielle même on va parler de la statistique officielle de ma région de ma ville donc souvent on parle que dans les années 90 les gens avaient peur d'avoir des enfants parce qu'ils n'étaient pas sûrs de l'avenir mais dans les années 90 on voit une augmentation de 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 nombre des habitants dans ma ville et à partir de 2000 c'est la baisse de l'an 2000 c'est la baisse de de la population juste un exemple donc en 2021 2 2,4 millions de personnes sont mortes en Russie ces chiffres ce chiffre est plus élevé le plus élevé depuis 1945 donc c'est l'état de guerre en fait aujourd'hui les experts en démographie préviennent que le point de non retour sera bientôt dépassé en fait ce sera si ça continue comme ça encore quelques années et ce sera impossible de restaurer la population du peuple russe voilà longévité chez les hommes aujourd'hui c'est 58 ans et longévité chez les femmes 72 et nous avons les chiffres non officiels aussi de la population certaines sources certains experts disent que ce n'est pas 147 millions d'habitants qu'on a en Russie c'est 89 millions donc en fait c'est beaucoup moins que le chiffre donné mais ça c'est les sources non officielles donc on ne peut pas les vérifier donc par rapport à la longévité les hommes je peux le confirmer tout à fait on a le chiffre moyen 58 ans je peux tout à fait confirmer parce que l'entourage de mon père justement tous ses amis même les personnes de la famille sont morts entre 50 et 60 ans ses collègues de travail pourquoi parce que pourquoi les hommes la vie des hommes est plus basse parce qu'en Russie il y a encore cette tradition que c'est l'homme qui gagne qui doit nourrir la famille etc donc ils ont un stress beaucoup plus fort que les femmes et avec les revenus qu'on a aujourd'hui ils n'arrivent pas et il y a beaucoup de stress ils boivent beaucoup d'alcool et voilà le chiffre de l'angélité chez les hommes pareil par rapport à la natalité les femmes ont peur enfin les familles ont peur d'avoir des enfants parce que ils n'arrivent même pas à se nourrir tout seuls ou nourrir leur seul enfant alors que encore aujourd'hui on a cette politique juvénile donc ils ont autorisé à enlever les enfants chez les familles pauvres qui n'arrivent pas à nourrir leurs enfants la question devrait se poser à qui pourquoi ils sont pauvres les gens dans le pays c'est pas de leur faute qu'ils sont pauvres quand même et aujourd'hui on enlève les enfants chez de telles familles on peut parler aussi de la médecine les hôpitaux le nombre d'hôpitaux a diminué de plus de deux fois en Russie aujourd'hui on a 5000 hôpitaux c'est le niveau le niveau de 1913 et l'état des hôpitaux je parle pas il y a dans la plupart des hôpitaux les travaux n'ont pas été faits depuis l'Union soviétique il y a des photos terribles parfois sur internet par rapport à l'état des hôpitaux et donc souvent aussi les gens disent que tout va bien dans le pays jusqu'au moment où ils tombent malades où ils ont des enfants et qu'ils les ramènent aux écoles parce que c'est là qu'ils rencontrent tous les problèmes le coût des médicaments le coût des opérations aujourd'hui nous avons des milliers de publications sur internet des personnes qui ramassent de l'argent de la population en fait et disent que voilà mon fils a un cancer est-ce que vous pouvez aider financièrement etc donc c'est la population qui envoie de l'argent aux personnes pour pouvoir payer les opérations jusqu'au point que les gens parfois prennent des crédits pour pouvoir payer les traitements parce que c'est très cher alors que dans l'Union soviétique on avait la médecine totalement gratuite aussi j'ai quelques chiffres les statistiques donc la Russie aujourd'hui elle est en 97ème place au mondial sur le revenu par habitant 97 le pays le plus riche au monde avec entre 20 et 40% des ressources naturelles mondiales en fait c'est le pays le plus riche au monde il est en 87ème place on ne parle pas d'un petit pays asiatique ou ou africain c'est vraiment le pays le plus riche au monde donc la statistique nous parle déjà on est en première place en termes de déclin démographique justement donc il faut poser la question à Poutine qui dit qu'il se bat avec ce problème mais pourquoi déjà on est arrivé à ce point avec ses 25 ans de présidence la première place en nombre d'avortements c'est encore une fois le chiffre de la démocratie c'est très intéressant que enfin c'est très intéressant et à la fois triste parce que c'est toujours une décision très compliquée et la Russie qui est censée justement conserver les valeurs traditionnelles et le pays au plus fort taux d'avortement ça c'est quand même je ne savais pas et je suis la première à être à être surprise vraiment surprise de ce chiffre là c'est fou quoi on est en première place en nombre de suicides chez les adolescents pareil pourquoi on est en première place dans les maladies canceroses septième place mondiale en nombre de meurtres intentionnels donc je voudrais aussi parler de l'armée parce que il y a eu les réformes de l'armée et c'est très intéressant parce qu'on au niveau mondial on nous dit que la Russie c'est un pays super fort que l'armée est super forte il faut avoir peur il va venir nous envahir etc alors que les statistiques nous disent autre chose pourquoi en fait ils ont besoin de créer pareil en Russie on nous dit l'OTAN super puissant etc il faut avoir peur il faut se protéger il faut aller à la guerre en Ukraine et la même chose de l'autre côté ils ont besoin de cette guerre cette troisième guerre mondiale ils la chauffent de tous les côtés depuis des années pour l'instant ils n'ont pas réussi parce que les gens ne sont pas très d'accord d'aller se tuer tout ce qu'ils ont réussi à se poser les Ukrainiens et les Russes c'est une grande réussite de leur part parce que c'est vraiment le même pays c'est comme si la France du nord se battait avec la France du sud c'est le même peuple on a la même culture la même histoire la même langue ça c'est jusqu'à jusqu'à maintenant ça nous fait très très mal qu'on est arrivé jusqu'à là mais voilà je voudrais parler de l'armée qu'est-ce qui s'est passé durant ces 30 dernières années donc déjà sous Poutine on a eu une forte réduction des forces armées il y avait les réformes de Serduco donc l'ancien ministre de la défense qui sont très connues aujourd'hui comme il est connu aujourd'hui comme le destructeur de l'armée et la personne impliquée dans de nombreuses affaires de corruption donc l'armée a été réduite par trois les forces armées 2,88 millions de personnes on a passé à 1 million la réduction par type de troupes terrestres 90% aériennes 48% marines 49% missiles 33% ce ne sont pas des réformes c'est vraiment l'anéantissement de la puissance militaire après la deuxième guerre mondiale en URSS il restait une énorme quantité d'obus mais durant ces 20 dernières années 29 dépôts de munitions ont explosé et pour exploser un dépôt militaire il faut être fort parce qu'ils sont très très bien protégés donc ça c'est de la diversion de la part du pouvoir c'est pour ça aujourd'hui en Ukraine nos soldats ils se plaignent ils enregistrent des vidéos on a beaucoup de témoignages des personnes qui reviennent de l'opération spéciale de leur coche ils disent qu'il n'y a pas de but il n'y a pas de munitions à cette guerre parfois on nous donne une mitraillette toute trouillée des années 40 ils n'ont rien pour se protéger en fait cette guerre aujourd'hui la guerre elle est menée par les drones on ne sait même pas qui appuie sur le bouton on ne sait pas qui dirige le drone à chaque fois qu'il y a un immeuble explosé en Ukraine ou en Russie si c'est en Ukraine donc en Ukraine ils accusent la Russie si c'est la Russie donc en fait les deux côtés s'accusent entre eux-mêmes alors qu'il faut regarder qui dirige cette guerre parfois c'est une troisième personne ce ne sont même pas les forces armées ukrainiennes ou russes donc je vais parler plus tard de qui a déclenché cette guerre ce n'est pas la population ukrainienne ou russe il faut voir beaucoup plus loin mais souvent moi j'aime bien la citation qui dit que la guerre c'est des personnes qui ne se connaissent pas qui s'entretuent au profit de gens qui ne s'entretuent pas et se connaissent très bien et ce n'est jamais la population et c'est aussi l'intérêt de cette interview de faire le pont entre nos peuples qui sont très proches parce que nous avons les mêmes racines et je suis profondément aussi attristée de voir aujourd'hui les ukrainiens et les russes s'entretuer et potentiellement peut-être demain ou la semaine prochaine d'autres pays occidentaux amener à être tués des russes moi je trouve que c'est un vrai drame qu'on vit sur le sol européen et aujourd'hui c'est vraiment très triste oui c'est sûr et jamais aucune guerre bien sûr ce n'était pas la volonté du peuple encore durant la deuxième guerre mondiale on parlait de la protection du pays on voyait en face l'ennemi qui venait qui venait pour s'emparer des territoires pour éliminer la population on le voyait en face on savait très bien qui c'est aujourd'hui la guerre elle est informatique même en Ukraine on ne sait pas qu'est-ce qu'on fait parce que souvent les hommes qui sont mobilisés ceux qui sont ceux qui ils sont allés volontairement il n'y en a pas beaucoup mais la plupart ils ne comprennent pas ce qu'ils font là-dedans récemment on a eu un témoignage de la femme qui disait il y a un proche qui est à l'opération spéciale elle dit nous parfois sur le champ au début c'était pas ça mais maintenant il y a de plus en plus cette opinion sur le front qu'est-ce qu'on fait ici et parfois sur les radios ils captent les ukrainiens ils disent venez boire un thé avec nous c'est c'est ils en Ukraine c'est la propagande anti-russe aujourd'hui ils interdisent la langue russe la culture russe etc mais les ukrainiens les soldats ukrainiens ils écoutent la musique russe parce que c'est leur culture ils ont ils ont grandi avec ça et franchement entre les deux ils ont ils n'ont rien à s'approcher se reprocher il faut vraiment comment dire il faut qu'ils comprennent qui les a amenés à cette guerre et il faut se retourner contre ces gens-là voilà donc c'est je vais continuer de parler de quelques chiffres par rapport aux réformes de l'armée en Russie donc les réformes de Serdukov ont conduit au fait que 200 000 officiers formés et expérimentés se sont retrouvés à la rue donc licenciés etc 46 généraux qui se sont opposés aux réformes destructrices sont morts d'une manière étrange donc en fait l'armée aujourd'hui elle est donc en grande partie elle est détruite et à la place des généraux qui étaient patriotes qui protégeaient vraiment le pays sont mis c'est des traîtres qui sont mis à leur place souvent aussi on a des témoignages de l'opération spéciale que on a l'ordre du commandement de prendre une telle ou telle position donc venir à cet endroit en venant à cet endroit on tombe sous le bombardement de suite en fait ils voient dans les ordres la trahison en fait c'est c'est énorme la trahison c'est ils n'ont pas d'armes pour se protéger ils sont envoyés aux endroits où ils tombent sous les bombardements etc donc là voilà par exemple ça c'est les 46 généraux qui sont morts durant donc là à partir de 1990 mais dans les années 90 c'est ici ils ne sont pas aussi nombreux qu'à partir de 2000 donc avec l'arrivée de Poutine au pouvoir et le début des réformes de Serdukov donc là en 2002 on a une dizaine de généraux ils sont tous morts surtout là ces généraux là si on lit ils sont morts ils se sont suicidés ils se sont tirés une balle dans la tête ils se sont jetés par la fenêtre ou c'est une catastrophe on les a on les a suicidés oui c'est ça ou donc la plupart de toutes ces personnes là mort d'un accident d'une voiture se jeter par la fenêtre ou voilà s'est tiré une balle dans la tête et donc là ce que je disais donc 2002 on a le plus grand nombre après ça reprend vers 2017 et encore une forte augmentation en 2014 avec le début de la guerre en Ukraine enfin de de la guerre non-ouverte on va dire voilà donc en gros ce qui ce qui s'est passé c'est qu'il y a eu une élimination progressive des anciens généraux de l'armée qu'on peut estimer j'imagine comme patriote pour être remplacé en fait par des personnes qui n'ont pas forcément cet instinct de protection de la Russie pour justement envoyer des troupes à la mort et c'est intéressant parce que nous on constate la même chose dans la répression des manifestations en France les 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 forces de police qui sont envoyées les forces de l'ordre sont généralement étrangers comme ça ils n'ont aucun lien d'attachement avec la population et si jamais il faut foncer dans le tas en fait ils foncent dans le tas ils n'hésitent pas un seul instant donc ça aussi c'est une donnée vraiment à chaque fois je dis que c'est très intéressant mais à chaque fois c'est dramatique oui c'est clair et donc Shoigu on va parler de Shoigu aussi le ministre de la défense actuelle c'est une personne qui n'a aucune formation militaire il n'a jamais fait l'armée il n'a jamais fait d'études militaires et aujourd'hui c'est le ministre de la défense donc c'est c'est impressionnant aussi quand même et aussi il est impliqué dans plusieurs affaires de corruption le pillage de milliards de boules donc oui ce qui est intéressant aussi la Russie exporte de l'uranium aux Etats-Unis jusqu'à aujourd'hui l'uranium il est il est nécessaire pour produire de l'arme nucléaire donc en fait ils ont un contrat qui n'ont par exemple là on a les sanctions concernant le gaz le pétrole je crois mais pas l'uranium l'uranium en 2023 la Russie a exporté aux Etats-Unis 500 tonnes métriques de l'uranium c'est plus deux fois plus qu'en 2022 donc en fait c'est de la diversion c'est de la trahison comment on peut exporter de l'arme en fait de l'arme la plus forte du du pour créer une arme la plus forte à notre ennemi stratégique c'est de la diversion bon on a beaucoup de questions aussi comment l'opération spéciale est menée mais je pense qu'on ne va pas vraiment parler de tout ça je vais parler peut-être plutôt des raisons de cette guerre qui l'a déclenché et qui a les intérêts dans cette guerre donc aujourd'hui donc les mensonges se sont découverts progressivement en Russie durant ces années et il n'y a pas très longtemps ces dernières années la population a découvert une grande implication de la secte shabad dans la politique en Russie donc en fait c'est une c'est une vraie secte c'est c'est des juifs mais qui qui ne sont pas orthodoxes c'est une secte qui se séparait du mouvement juif et qui derrière leurs activités religieuses on va dire dans le pays ils influencent fortement la politique en Russie on a plusieurs témoignages de Berlazar c'est le rabbin principal de la Russie qui a dit que Poutine est le membre de cette secte shabad et quand il était petit il a grandi dans une famille juive moi je parle pas des juifs orthodoxes de la religion juive ou pour dire que c'est mauvais ou quelque chose non moi je parle de la secte shabad parce que ce ne sont pas les juifs orthodoxes déjà en Russie on avait dans l'Union soviétique on avait des rabbins des rabbins juifs orthodoxes qui dirigeaient des synagogues différentes dans le pays mais depuis les années 90 nous avons eu de nombreuses arrivées des rabbins étrangers donc la secte shabad en fait ils ont le siège à New York donc ce sont déjà des agents des personnes étrangers parce qu'en fait pourquoi je parle aussi de ça aujourd'hui les gens les activistes en Russie sont persécutés avec la nouvelle loi fédérale sur les agents étrangers la loi 255 et ils sont accusés qui sont agents étrangers en fait dans la loi il est dit que la personne peut être reconnue comme agent étranger s'il a de l'influence étrangère ou financièrement étranger financement étranger et les personnes qui déposent les déclarations contre la secte shabbat pour dire que ce sont des agents étrangers dans notre pays qui sont venus dans les années 90 et les années 2000 ils ont les nationalités américaines israéliennes et d'autres ils parlent pas russe et ils influencent la politique en Russie donc aucune enquête aucune enquête est ouverte pour vérifier l'activité de cette secte mais les personnes qui ont déposé ces plaintes sont persécutées donc ils ont les arrivées régulières de la police chez eux il y en a qui sont poursuivies aussi par le même article des agents étrangers et d'autres sur grâce par moyen de l'article de fake etc donc en fait ces rabbins là étrangers qui sont venus des des états unis ou d'israël ils ont eu leur place de rabbin principal à partir de 2000 donc avec l'arrivée de Poutine Berl-Lazar le rabbin principal de la Russie aujourd'hui il a reçu la nationalité russe pour qu'elle mérite aussi on se demande il a reçu la nationalité russe par le décret personnel de Poutine 22 jours après l'arrivée de Poutine au pouvoir donc et petit à petit les autres rabbins sont venus aussi dans d'autres régions Shlomo Deutsch dans la région de Samara son frère Zalman Deutsch dans la région de Perm pareil ils ont des nationalités israéliennes ou américaines et nous avons des preuves des personnes qui travaillaient avec eux donc on a eu il n'y a pas longtemps le témoignage d'une journaliste qui travaillait dans dans cette organisation Shabbat à Perm et il a dit que j'ai vu plusieurs fois comment ce rabbin principal de Perm Zalman Deutsch faisait venir les forces de sécurité russes dans son bureau et crier et leur crier dessus donc ça veut dire que en fait les forces de l'ordre russe se soumettent aux ordres de la secte Shabbat et depuis 1991 sur la place de la révolution en Russie tous les ans est fêtée Hanouka alors qu'on voit jamais de fête traditionnelle russe mais tous les ans on voit la menorah allumée sur la place de la révolution et Hanouka est fêtée dans le Kremlin et c'est Poutine même qui le dit et qu'on voit sur les images encore une fois je parle pas de la religion juive je parle de la secte parce qu'ils ont une doctrine différente de leur doctrine est écrite dans le livre Tania et franchement ils ont des expressions fascistes dans ce livre et donc pour revenir à la guerre de l'Ukraine leur messie de Shabbat est considéré la personne qui s'appelle Menachem Mendel Schneerson c'est donc c'est vraiment leur messie qui est mort dans les années 90 et pour eux c'est le plus saint et lui il disait que pour pouvoir s'emparer de de la Russie pour pouvoir s'emparer des terres de la Russie on doit premièrement c'était ces citations de 1994 on doit opposer le peuple russe et le peuple ukrainien et regarder comment ils s'entretuent par eux-mêmes par leurs propres mains leur but des mondialistes de la secte Shabbat en Russie ils ne peuvent pas on connaît leurs plans sur la diminution de la population sur le contrôle total dans sur le contrôle total dans le monde entier et il faut que ce soit fait toujours par acceptation de l'humanité ils ne peuvent pas le faire imposer comme on se rappelle de la pandémie pour aller se faire vacciner ont signé un papier comme quoi on est d'accord de se faire vacciner parce que voilà ils ont toujours besoin de notre accord pareil la guerre en Ukraine et depuis 2014 ils essayaient de déclencher cette guerre elle aurait pu commencer déjà à cette époque-là mais les gens n'étaient pas d'accord donc ils chauffaient ils chauffaient ils chauffaient cette opposition et voilà c'est pareil durant la mobilisation il y en a eu qui ont dit non je n'irai pas tuer mon peuple frère en fait comment ça se passait la mobilisation ils envoyaient des des convocations pour que la personne vienne au je ne sais pas comment ça s'appelle en français là où le point de mobilisation en fait oui le point de ralliement qui viennent tous au même endroit quoi c'est ça oui il vient à cet endroit pour signer voilà le service militaire déjà on a le service militaire obligatoire donc il vient signer un papier qui va à ce service militaire ou si c'est la mobilisation pareil on va dire le point de mobilisation d'accord oui un organe institutionnel qui centralise en fait la corde des militaires quoi c'est un peu ça l'idée plus officiellement oui moi je parle par le langage très simple donc oui donc les personnes recevaient les convocations à la maison et avec cette convocation ils devaient venir dans les centres de mobilisation pour ensuite être envoyés sur le front et les personnes qui ont dit non qui ont jeté cette convocation qui ne sont pas allées ils n'ont rien eu en fait ils ont protesté ils ont donné leur désaccord et ceux qui sont venus par contre là ils n'avaient plus le choix ils sont venus même s'ils étaient contre ils disaient quelque chose non c'est bon vous êtes là vous avez signé demain vous partez sur le front et il n'y a pas eu de poursuite contre ceux qui ont refusé certains oui mais pas pas beaucoup parce qu'il y en a eu beaucoup il y a il y a beaucoup qui ont qui sont partis vivre en Georgie en Turquie ou d'autres pays qui ont eu peur de cette mobilisation vraiment une forte vague de quelques millions je crois ce qui a été au début de la mobilisation de cette migration et mais même ceux qui ont reçu des convocations qui ne sont pas venus il n'y en a pas beaucoup qui ont été poursuivis peut-être ils ont montré comme exemple voilà si vous ne venez pas on va vous poursuivre ils ont montré ça mais ils ne peuvent pas ils n'ont pas les moyens d'emprisonner tous les hommes qui n'étaient pas d'accord voilà pareil avec la vaccination il y en a eu qui ont été licenciés en Russie aussi qui ont été licenciés parce qu'ils n'étaient pas d'accord de se faire vacciner mais pas tous pareil en fait les mondialistes ils créent le programme les projets ils donnent des ordres mais sur place on a l'affaire avec une personne simple comme toi qui souvent comprend les choses parce que par exemple durant la pandémie quand voilà la vaccination obligatoire a été déclarée nous on nous connaissait déjà en tant qu'activistes dans la ville et surtout ceux qui organisent la population durant la pandémie pour se battre contre tous ces projets mondialistes les entrepreneurs ils s'adressaient souvent à nos juristes ou à nos activistes pour dire qu'est-ce que je peux faire pour ne pas obliger mon personnel de se faire vacciner donc il y a eu aussi des 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 entrepreneurs des des directeurs des entreprises qui étaient contre tout ça et il y avait les moyens d'éviter en fait dans les documents parce que en fait les vaccinations obligatoires déjà c'est légal partout dans le monde parce que l'intervention médicale soit faite par l'accord de la personne donc et ce qu'ils ont fait ils savaient très bien que c'est illégal ils profitaient de de des personnes qui ne connaissent pas leurs droits mais ceux qui connaissaient leurs droits oui mais ceux qui connaissaient leurs droits ont compris ce qu'il faut faire et donc ils ont étudié les choses en fait quand ils ont donné l'ordre d'organiser cette vaccination obligatoire donc voilà il y a eu quelques entrepreneurs de notre ville qui se sont adressés à nous pour dire qu'est-ce qu'on peut faire et en fait dans dans le document de cette campagne de la vaccination il y avait écrit les directeurs des entreprises doivent organiser la vaccination obligatoire on dit organiser vous mettez un document que voilà les employés peuvent passer cette vaccination parce qu'en fait ils ne peuvent pas dire ouvertement à leur personnel que vous n'allez pas à la vaccination parce qu'il y en a qui sont pour aussi donc là ils risquent d'être dénoncés aussi mais en fait organiser ça veut dire voilà vous mettez le papier que voilà le personnel peut passer la vaccination à tel ou tel endroit à telle date etc vous l'avez organisé de votre côté si votre personnel n'y est pas allé ce n'est pas de votre responsabilité voilà en fait dans les documents il fallait toujours chercher il y a eu beaucoup de choses juridiques qui n'étaient pas parfaites ou qui étaient justement créées parce qu'ils savaient que c'est illégal comme d'ailleurs pardon allez-y excusez-moi comme le port de masque aussi c'était dans le document c'était écrit utiliser le masque pas appliquer le masque parce qu'en fait utiliser le masque je peux l'utiliser en nettoyant la table par exemple je l'ai utilisé mais appliquer je pense que le mot en français ça va être appliqué le masque on applique dans le sens de la fonction de cet objet oui mais là disons que comme tout texte juridique il y avait une faille dans l'interprétation du terme et je pense que c'est intéressant de revenir un petit peu justement sur les politiques Covid parce qu'en France on nous a présenté que la Russie ne suivait pas les mêmes directives que la France que effectivement la vaccination n'était pas obligatoire qu'il n'y avait pas de QR code et que c'était beaucoup plus souple donc j'aimerais bien avoir votre avis à ce sujet là et voir un petit peu quelle direction a pris la Russie sur le terrain et encore une fois la différence entre les grandes villes et ce qui se passait ailleurs parce qu'il y a toujours des différences oui ce mythe qu'en Russie il n'y avait pas de restrictions etc bien sûr que c'est un mythe et je vois qu'en France aussi la plupart des gens ont compris que c'était faux et en fait on a eu les mêmes exactement les mêmes restrictions comme partout avec les mêmes actes les mêmes documents les mêmes souvent le même jour etc sauf qu'en Russie ça a moins bien marché parce que c'est la mentalité des gens c'est la mentalité des gens qui qui a permis de résister plus et aussi à notre avis c'est grâce aussi à notre organisation en grande partie que la pandémie a été arrêtée et n'a pas allé dans la direction qu'ils voulaient les mondialistes parce qu'en fait depuis les premiers jours on savait déjà très bien ce que c'est donc on a analysé les choses des premiers jours déjà les docteurs les médecins au mois de mars 2020 ils se sont réunis pour parler de ce problème du coronavirus et ils ont déjà annoncé que c'est faux que c'est un virus dangereux et qu'on doit s'enfermer et que ce ne sont pas des mesures médicales mais ce sont des mesures politiques dès les premiers jours il y a eu un grand travail fait par les médecins qui se sont créés ensuite qui se sont organisés ensuite dans l'association indépendante des médecins et donc on a fait plusieurs interviews avec même avec les étrangers moi par exemple j'ai fait un interview avec Serge Radeur je ne sais pas si vous le connaissez c'est un pharmacien qui est mort d'ailleurs en 2021 ou tu es je ne sais pas donc il nous a fait un super interview concernant les vaccins tout court non seulement les vaccins de Covid et donc il y a eu beaucoup de beaucoup de personnes en Russie qui ont aussi dévoilé les mensonges parce que déjà la vaccination non je vais peut-être pas parler de ça mais bon donc il y a eu vraiment un grand travail depuis les premiers jours et aussi donc avec le confinement qui est arrivé donc en France il a duré beaucoup plus longtemps mais en Russie il a duré seulement deux mois pourquoi parce que ça sentait la révolution parce que les citoyens russes n'avaient aucune aide il y a la Russie n'est pas un pays d'aide sociale on en a presque pas c'est on n'a pas eu le chômage partiel comme en France donc en fait les familles se sont retrouvées avec zero revenu dans la poche aucune aide sociale rien et les premiers qui ont commencé à protester et qui ont senti donc ont senti le plus fort cette crise en fait c'est les entrepreneurs parce que eux pour ouvrir le business pour acheter du matériel etc ils ont pris des crédits la plupart ils ont pris des crédits donc ils devaient payer les crédits ils devaient payer les loyers de leur bureau ou leur magasin ils devaient payer les salaires de leurs employés mais les magasins étaient fermés comment ils font donc les premiers qui ont commencé à protester je me souviens c'était le 1er juin qu'ils sont sortis dans les rues dans ma ville parce que nous depuis le début on a commencé à organiser aussi la population contre toutes ces mesures contre toutes ces mesures et informer la population de ce qui se passe et eux ils étaient arrangés ils n'en pouvaient plus les manifestations étaient interdites déjà même sans la pandémie en Russie les manifestations sont interdites depuis quelques années mais là aussi c'était encore plus strict mais ils sont sortis donc la police aussi est sortie en même temps mais c'est logique aussi la police c'était là moi j'ai parlé avec certains ils disent je sais d'accord pourquoi ils n'ont pas le droit de travailler c'est pas normal que les gens comment ils font pour vivre demain ils meurent de faim si encore ça dure encore un mois ils meurent de faim ils sont endettés ces gens aujourd'hui donc voilà donc là vraiment ça sentait la révolution parce que à part les entrepreneurs aussi déjà qu'on a les salaires très bas on n'a aucune aide comment on fait et donc ils ont arrêté le confinement oui il était obligatoire pour ceux qui soit disant malades de Covid mais c'était pas le confinement total avec l'introduction de masques c'était en mai 2020 pareil les gens les premiers jours ils ont mis peut-être à 80% les gens ont mis les masques mais il y a eu toujours un certain pourcentage une vingtaine de pourcents qui n'ont jamais mis de masque et pareil c'était pas logique les gens comprenaient pas pourquoi on doit pourquoi dans le bus on est tous comme ça les uns contre les autres comme voilà comme du haran et on doit suivre ces restrictions de mètre cinquante dans les magasins dans les queues etc donc c'est illogique donc c'est illogique après les masques pareil pourquoi personne ne nous dit de nous oblige de mettre le masque quand on entre dans le magasin parce que déjà pour ça il faut du personnel mais quand on passe à la caisse on n'a pas le droit parce qu'en fait comme il nous explique les caissières je peux pas vous vendre parce que j'ai le caméra et j'aurai une amende de mon de mon directeur donc en fait c'était absurde tout ça parce que c'était pas pour le virus même les caissières ils le disaient c'est parce que j'ai peur d'une amende voilà et bon et après c'était vraiment donc après tout ça il y a eu la vaccination obligatoire en 2021 ensuite les passes qui ont duré aussi peut-être deux mois vraiment avec les restrictions et tout mais après c'était absurde moi par exemple j'ai un magasin de produits naturels sibériens en Russie et on avait notre magasin était dans le centre commercial donc en octobre 2021 quand ils ont introduit les QR codes donc en fait déjà le système russe il n'est pas aussi carré en fait ils ont mis une table un petit bureau avec le gardien de ce centre commercial c'était pas de ils pouvaient pas mettre la police à ces endroits c'est impossible donc cette personne-là voilà il vérifiait le QR code dans certains centres commerciaux c'était beaucoup plus strict c'était vraiment un barrage où on ne pouvait pas passer moi par exemple pendant deux mois je ne pouvais pas acheter des vêtements ou quelque chose parce qu'ils ne faisaient pas entrer dans la plupart des centres commerciaux seulement mon centre commercial dans lequel on avait le magasin c'était c'était rigolo parce que moi j'observais le temps que je travaillais j'observais donc ce gardien il est là pour vérifier il y a une petite femme âgée qui rentre et qui dit j'ai aucun qu'est-ce que vous me demandez j'ai même pas de téléphone quel QR code et donc il commence à se battre avec lui je veux acheter à manger laissez-moi acheter à manger et donc bien sûr ce gardien aussi c'est une personne âgée qui est là et qui dit pourquoi je rentrerais je la ferais pas rentrer et moi complètement c'était on a le chat de mon magasin et nos clients fidèles et il me disait comment on peut entrer dans votre magasin je dis venez je vous laisse passer donc je faisais comme ça au gardien donc je le poussais je faisais entrer les gens qu'est-ce qu'il peut dire il va appeler la police il s'en fout il va pas appeler la police alors qu'il pouvait parfois on avait des contrôles oui la police entrait dans le centre magasin il regardait tout ça comment il contrôle les passes comment les gens portent les masques ils faisaient des amendes moi dans mon magasin j'ai eu un avertissement trois fois j'ai risqué de se prendre une amende de masque ma mère s'est pris une amende mais franchement je préfère être libre et se battre et risquer que voilà se soumettre aux ordres absurdes voilà donc en fait tout ça c'était pareil en Russie des amendes des restrictions mais la population était plus active et plus organisée qu'en France on a des preuves on a des preuves de ça parce que comment ça se passait à Poutine en fait au début de la pandémie il a dit moi je laisse les gouverneurs des régions gérer la situation d'après la gravité de 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 la situation pandémique dans la région et en fait il a donné les fonctions aux gouverneurs donc dans chaque région c'était différent et la différence venait de l'activité des gens en fait au début ils ont mis les mêmes restrictions partout mais là où les gens protestaient le plus soit ils baissaient enfin ils ont levé certaines restrictions soit ils les arrêtaient parce qu'en fait donc on ramassait on collectait les signatures contre les masques il y a eu mon ami avocat qui qui est passé devant le tribunal avec le gouverneur de ma ville par rapport aux masques parce que voilà il a cité tous les points pourquoi c'était illégal d'entredire les masques ou l'obligation de port de masques bon il a perdu évidemment parce qu'ils n'ont jamais avoué que c'était illégal mais bon donc il y a eu quand même cette résistance et donc nos plus grosses campagnes c'était contre la vaccination obligatoire et l'enseignement à distance parce que ce qu'ils voulaient aussi introduire c'est l'éducation en ligne en fait pour les enfants alors que ça rend les enfants débiles c'était beaucoup visé sur la nouvelle génération en fait sur les enfants parce que nous oui on résiste encore mais si les enfants voient depuis petit tout ça on leur mesurait la température avec un truc bizarre on dirait un pistolet qui est opposé sur leur front ils étaient obligés de porter les masques de mettre les produits dangereux pour les mains pour désinfecter donc et aussi on a fait quelques conférences avec les pédagogues que en fait un petit enfant il est pour évoluer correctement il doit voir le pédagogue en vrai parce qu'il apprend beaucoup par la mimique par les gestes il doit le voir en vrai il doit communiquer avec les autres aussi élèves de sa classe etc pour justement socialement évoluer correctement et donc oui c'était beaucoup visé sur les enfants et donc on protestait beaucoup aussi contre cet enseignement on est allé par exemple dans ma région mais ça se passait dans d'autres régions aussi certaines régions moins actives ma région par exemple elle était très active très active durant la pandémie et donc on est allé aux rencontres avec le le ministre de département de ma région d'éducation et le ministre de la santé donc déjà on voyait qu'ils sont incompétents ça se voyait de suite et qu'ils exécutent tout simplement les ordres donnés dans tout simplement et donc mais on insistait on criait on venait par 10 on les filmait on mettait sur les réseaux sociaux parce qu'ils ont très très peur des caméras tant que c'est en cachette tant que ça se passe en cachette et personne ne sait ils s'en foutent mais tant que c'est filmé et c'est mis dans les réseaux sociaux et qu'ils lisent les commentaires après que les gens disent ouais quand ça va s'arrêter on n'en peut plus pourquoi nos enfants sont obligés d'apprendre par par l'ordinateur etc en fait ils voyaient tout ça et là ils baissaient les restrictions mais par exemple dans ma région comment c'était expliqué qu'en fait on est allé à la rencontre avec le ministre du département d'éducation et le lendemain ils sortent on exigeait qu'ils ouvrent les écoles parce que partiellement les écoles traditionnelles étaient ouvertes et par contre les écoles de danse de sport de musique ils étaient fermés donc les enfants ne pouvaient pas continuer leurs cours de musique etc et donc on exigeait qu'ils ouvrent au moins ces écoles là parce que pourquoi ils peuvent aller dans une école traditionnelle simple et pourquoi ils peuvent pas aller à l'école de danse c'est absurde donc on a appuyé là dessus on a ramené des signatures qu'on a collectées des déclarations des parents qu'on a ramassées donc on organisait tout ça pendant une certaine période et donc on est venu on a parlé on a filmé on a mis dans les réseaux sociaux le lendemain ils sortent dans les actualités ils disent à partir de la semaine prochaine les écoles de danse de musique vont ouvrir parce que la situation pandémique et enfin oui ça s'améliore il y a moins de malades ça va beaucoup mieux voilà donc en fait ils expliquent toujours par des trucs comme ça mais nous on sait très bien pourquoi ils ont fait ça ils vont jamais dire parce que c'est les activistes qui sont venus et qui ont exigé c'est sûr mais ils expliquaient par tous les moyens ça c'est juste un exemple et voilà c'est pour revenir et dire que la pandémie s'est arrêtée grâce à l'activité des gens et on voit très bien que ça marche et par exemple dans ma région oui ça s'est arrêté de suite depuis quand on est venu mais dans la région voisine où il y avait plus ou moins la même situation officiellement sur les statistiques avec la situation Covid mais là-bas tout était fermé même les écoles traditionnelles tout parce que soit il n'y avait pas d'activistes soit les activistes n'étaient pas très actifs donc voilà et on voyait très très bien surtout la raison parce que nous avec notre organisation on a un mouvement bien organisé oui on n'est pas aussi nombreux pour l'instant pour pouvoir changer les choses mais l'organisation je trouve elle est très bien parce que l'organisation est faite de la façon que dans chaque région on crée un petit groupe de personnes actives on les appelle les conseils le conseil de Kostroma par exemple de ma ville et ces personnes-là ils agissent dans la ville ils informent les gens ils collectent des signatures etc et aussi notre organisation elle est divisée en comités thématiques donc on a des juristes qui élabore voilà justement les pétitions des plaintes des déclarations qui nous aident aussi beaucoup à dire que ça il ne faut pas dire sur la caméra parce qu'il y a une telle ou telle loi par exemple durant la pandémie à chaque fois il sortait des restrictions pour nous fermer la bouche aussi la loi sur les fakes voilà que moi par exemple personnellement j'ai subi une petite poursuite on va dire parce que par rapport à cette nouvelle loi de fake moi je menais un groupe de personnes actives sur VK contact de ma région et un jour j'ai reçu les informations que dans un petit village de notre région il y a une personne qui est morte deux heures après la vaccination et donc j'ai publié ça on m'a donné le nom et tout voilà j'ai pas dit à cause de la vaccination j'ai dit après la vaccination ça c'est très important aussi pour la sécurité et donc tout de suite notre département de la santé a réagi il a écrit dans les commentaires nous avons vérifié la personne avec ce nom de famille n'existe pas dans ce village il n'a pas passé la vaccination et il n'y a aucune personne morte sous ce nom là je me dis ok je fais ma petite recherche moi je sais que c'est sûr parce que ça vient des personnes sûres je commence ma recherche aussi et ah oui ils disent on a déposé la plainte on va déposer la plainte sur les fakes contre contre vous et donc tout de suite je fais ma recherche et le lendemain je publie j'ai trouvé en fait que ce monsieur il y a aussi des preuves sur internet parce que les entrepreneurs sont obligés il y a les infos de leurs entreprises sur internet ouvertement donc j'ai trouvé tous les screenshots j'ai fait tous les screenshots par rapport à ça et en fait ce que j'ai découvert ce monsieur il avait 60 et quelqu'un les deux dernières années il a vécu dans la région voisine donc en fait il a déménagé mais comme dans le village il était très actif et il avait une entreprise agricole tout le monde le connaissait bien sûr que c'est c'est réparti de suite cette information par rapport à sa mort et donc voilà moi je de suite oublie cette personne là vivait dans Ivanovo et du coup voilà pourquoi le département de la santé ne s'occupe pas de sa fonction directe pourquoi il ne vérifie pas les cas de danger après la vaccination mais par contre ils poursuivent les gens c'est pas dans leur fonction et donc après j'ai eu quelques appels de la police mais nous depuis des années on est informé aussi par nos avocats qu'il ne faut pas parler avec eux il faut dire on a l'article 51 de la constitution qui dit qu'on n'est pas obligé de témoigner contre nous-mêmes donc en fait grâce à cet article on n'est pas obligé de parler si on pose des questions je dis soit j'utilise l'article soit 51 je témoigne pas contre moi-même et voilà donc la police quand ils m'ont appelé je dis je viens pas je viens pas à l'interruptoire vous pouvez écrire dans votre rapport que moi j'utilise l'article 51 j'ai plus rien d'autre à vous dire et en plus j'étais pas dans ma ville à cette période là voilà donc après ils ont arrêté parce qu'en fait tous leurs moyens c'est de faire peur tout simplement ils essayent de faire peur mais ils peuvent ils peuvent rien faire parce que tu fais rien d'illégal tu fais rien d'illégal et si t'as pas peur ben ils savent qu'avec toi ils peuvent rien faire en plus si tu publies tout ça sur les réseaux ils ont encore plus peur et ils touchent beaucoup moins les gens qui qui parlent ouvertement et qui publient les les poursuites les toutes les informations sur les réseaux sociaux voilà donc et on voit oui que la que la population russe est beaucoup plus perméable en fait à la à la propagande en fait finalement que la population française parce que ben comme vous l'avez souligné il y a beaucoup plus d'activistes et enfin en fonction des régions évidemment c'est pas les mêmes mais c'est pas les mêmes taux mais du coup il y a beaucoup de techniques d'intimidation mais quels sont les moyens enfin quels sont les risques en fait pour les personnes de s'exprimer vraiment parce que les manifestations sont interdites mais est-ce qu'elles ne sont pas interdites en Russie justement parce qu'ils savent très bien que les russes sont sont beaucoup moins naïfs en fait que la population française par exemple et ben quels sont les moyens de pression utilisés là il y a la police qui est venue vous voir mais est-ce qu'elle continue est-ce qu'elle insiste ou est-ce qu'ils ont vraiment pas les moyens en fait ben de leur de leur autorité quoi de l'autorité qu'ils prétendent avoir oui pourquoi la population est plus plus résistante en Russie parce que justement on a moins de confiance en notre gouvernement déjà à la base parce que suite aux conditions avec lesquelles on vit dans la vie quotidienne on nous prive tout le temps de quelque chose qu'on a des voleurs au pouvoir tout le monde le sait de la corruption tout le monde le sait juste seulement comme je dis au début parfois il y a cette hypnose qui fonctionne sur les gens qui regardent la télé et ils disent oui on a que des voleurs on a de la corruption mais Poutine n'est pour rien parce qu'il parle très bien voilà donc parfois oui ils sont et parfois ils ont peur aussi surtout maintenant là par exemple récemment on ramassait les signatures pour changer le système électoral parce que on a trop de trucages on n'a pas avec ce système là actuel qui a été modifié sous Poutine on ne peut pas présenter les candidats du peuple c'est toujours les mêmes candidats du système on n'a vraiment pas on n'a pas le choix à ces élections et du coup quand on collectait ces signatures on tombait sur des personnes souvent qui disent oui mais regardez il y a la guerre comment on peut changer de présidence avec la guerre j'ai dit mais écoutez il a déclenché cette guerre il faut une autre personne qui pourrait l'arrêter justement et historiquement ça nous est déjà arrivé en 1917 en pleine première guerre mondiale on a changé de système de pays c'était c'était l'impérateur et après le tsar et c'est devenu l'union soviétique voilà enfin avec le temps et donc ça ne nous a pas permis de gagner la guerre pardon ça ne nous a pas interdit de gagner la guerre donc et quand tu commences à parler avec ces gens-là qui disent oui je vais voter pour Poutine parce qu'on est en pleine guerre on ne peut pas changer on commence à discuter on dit oui elle dit oui mais il nous faut alors quelqu'un comme Staline ça c'est une femme qui veut proposer parce que nous on propose la candidature Svetlana Laderus celle qui se bat depuis 20 ans qui est la première à dévoiler tous les mensonges mondialistes et qui qui a analysé vraiment beaucoup de choses c'est vraiment une personne très très instruite et qui qui a étudié l'histoire qui qui a voyagé et donc franchement elle a fait des super bonnes analyses dans ses films dans ses livres et donc et surtout qu'elle a créé une organisation très très forte qui aujourd'hui est une autre organisation et bien sûr qu'elle est persécutée mais quand on propose la candidature voilà à ces gens-là ils disent oui mais c'est une femme ben on dit justement un homme a commencé la guerre il faut une femme pour que ça s'arrête parce que la femme elle pense toujours à l'avenir des enfants à l'avenir du pays voilà et donc ils disent oui oui vous avez raison mais bon donc en fait quand tu rentres dans la discussion souvent les gens ils disent oui vous avez raison mais j'ai peur que ça soit encore pire voilà et parfois je suis tombée sur une personne qui voilà quand on collectait les signatures elle me dit c'était l'expression qui marchait avant on sentait que c'est une hypnose sur tous les pays les gens disaient il y a des années il y a 5 ans il y a 10 ans quand on posait des questions ils disaient que ça reste comme ça juste que ça arrive pas jusqu'à la guerre je veux pas de guerre donc il vaut mieux que ça reste comme ça donc que ça reste Poutine voilà et je suis tombée sur une personne qui a dit la même phrase je dis pardon mais on n'est pas en pleine guerre en fait la société elle est tellement égoïste aujourd'hui elle pense tellement à soi-même parce qu'en fait c'est une région très lointain elle est loin de la guerre donc en fait je dis tant que vous personnellement vous n'êtes pas en guerre et sur votre territoire il n'y a pas de guerre donc vous restez tranquille c'est ça mais ça vous dérange pas qu'à Belgorod il y a des bombardements que la guerre elle est déjà sur notre territoire donc en fait voilà les gens sont hypnotisés oui et pour revenir aux persécutions et donc aux persécutions des activistes oui on les subit depuis des années bien sûr ceux qui sont seuls les journalistes les protecteurs de droit les défenseurs de droit il y en a beaucoup qui sont emprisonnés durant ces 30 dernières années et il y en a qui sont tués j'ai aussi le chiffre si je ne me trompe pas 350 journalistes opposant aux politiques et défenseurs des droits de l'homme ont été tués et la fabrication de poursuites pénales contre les activistes et les défenseurs des droits est devenue une catastrophe nationale la grâce dans ces affaires fabriquées par le système est de 0,1% donc en fait toutes les affaires pénales qu'ils ouvrent contre les activistes c'est sûr qu'ils se retrouvent emprison mais ça je parle des personnes qui sont seules pourquoi ils ont cette expression divisée pour régner justement parce que oui la personne seule est très facile à être emprisonnée tuée persécutée etc donc c'est très facile de lui fermer la bouche parce qu'il n'y a pas de soutien il n'y a pas de soutien et ils sont sûrs que ça se passera en cachette mais quand on parle d'une organisation et ça on a compris depuis longtemps et on agit de cette façon depuis longtemps dès qu'il y a un problème la police qui débarque chez un activiste tout de suite il prend le téléphone il filme la police il explique ce qui se passe même si la police reprend au final son téléphone il arrive déjà à envoyer un message aux autres activistes dans le pays parce qu'on a vraiment un réseau bien organisé et dans tout le pays tout de suite il y a ce réseau informatif qui dit oui dans cette région ils ont pris cette personne ils l'ont amené à l'interrogatoire appelé ce poste de police pour dire qu'est-ce que vous faites c'est illégal ce que vous faites parce qu'en fait on commence à appeler de tous les côtés du pays pour qu'ils relâchent la personne en fait ils ont peur de cette insistance de personnes nombreuses et de publications de ces choses sur internet parce que c'est illégal ce qu'ils font quand ils débarquent chez la personne quand ils apparaissent c'est illégal parce qu'ils n'ont pas de preuves ils n'ont pas de documents nécessaires c'est pas un criminel chez qui ils ont débarqué voilà et donc oui on est persécuté depuis des années mais on n'a pas peur on préfère risquer et dans le combat que vivre dans l'esclavage voilà donc ça sert à rien aujourd'hui d'avoir peur en fait parce que si on n'agit pas on sera totalement esclave dans ce nouvel ordre mondial donc on préfère risquer mais ce qui nous montre ça nous montre que quand on agit organisé unifié ça se passe ça se passe mieux en fait on peut rebondir justement sur le fameux nouvel ordre mondial parce que c'était un des sujets aussi important qu'on voulait aborder pendant l'interview parce que la Russie encore une fois enfin le gouvernement russe en tout cas est souvent présenté comme je vais répéter encore une fois mais conservateur des valeurs traditionnelles et comme s'opposant au globalisme occidental et du coup vous avez une autre version de l'histoire parce que vous avez vu des politiques qui vont dans le sens justement de ce nouvel ordre mondial se développer aussi en Russie et j'aimerais bien que vous nous en parliez et que vous nous expliquiez ce que vous avez observé avant de revenir parce que ça fait déjà deux heures qu'on est en interview pas non plus que ça dure trois heures mais deux heures et demie je pense qu'on essaiera de s'arrêter avant de revenir pour conclure justement sur cet esprit d'unité qu'il y a dans le peuple russe et les conseils que vous donnez au peuple français qui a tant de mal à s'unir pour réussir justement à vaincre ces mondialistes et pourquoi pas qui sait à l'avenir unir et le peuple russe et le peuple français ce sera encore plus magnifique oui donc oui on peut parler aussi des programmes mondialistes dans la Russie en Russie on observe exactement la même chose comme partout donc l'introduction d'insectes l'organisation de la famine le contrôle total par les caméras la construction des villes de 15 minutes tout ça on voit aussi dans le pays il y a la fameuse vidéo la rencontre de Poutine avec Klaus Schwab en 2019 où il disait on suit votre programme de forum économique et on travaillera à l'unisson avec vous et ça on voit toutes les preuves de tout ça bon déjà la pandémie c'était un grand pas vers ce nouvel ordre mondial donc comme on a vu précédemment ça se passait de la même manière après l'introduction des insectes dans la nourriture tout ça on le voit aussi en Russie donc il y a une ferme en Russie qui élève 8 milliards de larves où il y a eu un gros investissement donc vous croyez que c'est pour un amusement qu'ils font vraiment une ferme de 8 milliards larves avec un gros investissement oui c'est pour introduire dans la nourriture et d'ailleurs concernant cette introduction Miche Austin c'est notre premier ministre a signé un acte le 10 octobre 2023 numéro 2761 donc il a corrigé il a ajouté la liste de la production agricole dans cette loi produit de la mouche de larves de mouche la farine de larves de mouche la purée de larves de mouche donc en fait il a ajouté ces choses-là dans la production agricole donc officiellement c'est déjà fait après récemment on a eu une exposition dans la ville de Perne qui s'appelait technologie agricole 2024 en février 2024 ça s'est passé donc il présentait les projets les nouveaux projets agricoles nourriture artificielle donc on voit déjà en Chine la viande artificielle tout ça les insectes les produits OGM ingénierie génétique donc tous ces projets étaient présentés à cette exposition les projets d'état à Stavropol et Kalmiki aussi en février 2024 il y a eu une exposition qui s'appelait Interfood avec les mêmes projets plus ou moins voilà ils vendaient déjà je peux peut-être publier plus tard sur mon canal les photos ils vendaient déjà la farine à la base d'insectes et en parlant de cette de la création de cette nourriture artificielle avec l'arrivée de la pandémie on a remarqué cette cette organisation vraiment agressive de la famine par quels moyens depuis à peu près 2020 2021 on a remarqué que dans toutes les régions il se passe exactement la même chose ils tuent les poules les cochons sous les prétextes les plus souvent c'est le virus dangereux chez la volaille la grippe aviaire la grippe aviaire oui d'accord la grippe aviaire c'est le plus souvent donc ou la peste chez les cochons etc donc on parfois même il y a des vidéos les gens retrouvent des cochons brûlés d'une façon horrible quelque part dans un dans une forêt perdue ou voilà et c'est c'est horrible moi j'ai observé aussi tout ça dans ma région parce que notre région elle est assez en fait durant l'union soviétique c'était une c'est la première région pour la production laitière donc on a vraiment beaucoup de vaches on a les poules etc et donc on voyait que dans tel ou tel village ils déclarent une peste chez les cochons donc ils ont enlevé 6000 cochons dans tel ou tel village il y a la grippe aviaire des poulets ils enlèvent un million de poules donc c'est impressionnant et ça continue ça ne s'est pas arrêté ça continue je tombe tout le temps sur des actualités dans cette sorte là récemment en 2023 c'était Bajkartastan 3,2 millions de volailles 18 18,2 millions d'oeufs ont été détruits 70 tonnes de viande voilà à Bajkartastan en 2023 Kaliningrad Krasnodar vraiment beaucoup beaucoup de villes et tout ça ça ressemble ça ressemble à une organisation de la famine et à la privation de la population de dans l'indépendance de nourriture parce qu'en fait aujourd'hui on a encore traditionnellement oui d'ailleurs souvent je tombe sur les opinions des français qui disent oui en Russie la vie est meilleure il y a plus de traditions etc donc ils sont plus libres en quelque sorte je peux le confirmer parce que historiquement on a gardé encore un peu plus de valeurs qu'en Europe mais ça c'est dû à l'histoire et à la mentalité de la population parce que dans l'Union soviétique c'était on gardait vraiment fortement les traditions et les valeurs quand on parle aujourd'hui de la propagande elle est prise dans le sens négatif mais il y a la propagande positive aussi qui existe et dans l'Union soviétique c'était justement une forte propagande des valeurs humaines à travers les films à travers la musique à travers l'art même à travers le système de vie tout simplement je ne sais pas par exemple si une personne voyait dans la rue un homme saoul bourré il l'aménait au poste de police déjà il demandait est-ce que ça va ou ça va pas et cette personne il l'aménait au poste de police et la police le mettait dans sa liste des personnes à vérifier s'il travaille s'il ne boit plus et il pouvait même être être mis en prison parfois donc c'est juste un petit exemple de comment la société fonctionnait ce que je sais que aussi en Europe il y a cette image terrible de l'Union soviétique ça c'est encore un autre sujet abordé mais je peux vous dire tout simplement posez-vous la question si en Europe il y a une si forte propagande anti-soviétique que c'était un monde terrible donc maintenant on est comment on dit on est plus intelligent on comprend les manipulations etc donc il faut vraiment se poser la question est-ce que c'est vrai et donc je disais que voilà historiquement on a gardé encore plus de valeurs c'est vrai en Russie mais qui disparaissent de plus en plus à cause de la politique menée dans le pays on apparaît cette introduction de la propagande LGBT pas officiellement bien sûr mais à travers les films à travers les clips il y a tout ça le satanisme LGBT tout ça ça existe les petits enfants on a peur de ce qu'ils vont devenir qu'est-ce qu'ils vont devenir après les films qu'ils regardent après la musique qu'ils chantent avec les paroles horribles qu'ils veulent ne rien dire etc donc voilà c'est pour dire que oui en France malheureusement la perte des valeurs humaines a commencé un peu plus tôt donc les mondialistes étaient présents un peu plus tôt en Europe en France et moi personnellement j'admire les personnes en France qui gardent encore ces valeurs parce que c'est vrai c'est très difficile aujourd'hui avec toute la propagande qu'il y a et je suis contente qu'il existe encore ces personnes-là et en Russie tout ça tout simplement ça a commencé plus tard avec la chute de l'Union Soviétique dans les années 90 et ça continue aujourd'hui toute cette propagande anti-humaine donc oui si on compare la France et la Russie aujourd'hui oui on voit plus de valeurs humaines qui disparaissent de plus en plus malgré voilà malgré tout et parfois aussi j'entends oui je suis venue en Russie c'était magnifique etc oui aussi si tu viens avec un salaire français en Russie maintenant on sait qu'en Russie les salaires sont 200-300 euros et si tu viens même avec le SMIC en Russie t'es riche bien sûr t'es riche et si tu viens moi par exemple je connais j'ai une amie de ma mère qui est mariée avec un français et il y a 5 ans à peu près ils ont déménagé en Russie et ils sont retraités donc lui avec sa retraite française en Russie il est riche et encore il a une bonne retraite donc bien sûr qu'ils vivent bien oui donc pour continuer avec tous ces programmes mondialistes en Russie par rapport à LGBT on sait que récemment ils ont sorti une loi qui interdit la propagande LGBT mais ils ont précisé que c'est seulement les symboles LGBT qui sont interdits mais en fait ils ne vont pas poursuivre les gens pour tel ou tel choix en fait rien n'était interdit je dis pas quand on regarde les clips les concerts de musique on voit je ne sais pas c'est du vrai satanisme sur la scène qui se déroule avec des personnes des hommes habillés en femmes je peux aussi publier ça s'il faut des femmes habillées en hommes etc et aussi il y a beaucoup de preuves que dans la direction du pays c'est souvent des personnes qui ont une autre orientation sexuelle donc même il y a certains témoignages qui disent qu'ils prennent seulement les personnes d'une autre orientation ils passent des rituels des rituels pour passer au poste de gouverneur par exemple au poste de ministre etc des rituels sataniques des rituels d'actes sexuels avec un homme etc et je connais aussi non mon frère il connaît une fille c'est une amie à lui dans ma ville elle travaille dans un salon de beauté où il fait le manucure etc et il dit que elle lui a dit une fois tu sais que tous nos députés de Kostroma ils viennent chez moi pour faire les ongles des mains des pieds s'épiler les jambes etc donc tout ça c'est exactement pareil comme partout et ça c'est terrible aussi donc en fait ils ils parlent à la télé ils disent ils montrent à la télé cette jolie image de tradition etc bien sûr tu vas pas mettre pour faire passer tous ces programmes du nouvel ordre mondial dans le pays où les traditions sont fortes tu vas pas mettre un vrai sataniste qui parle ouvertement des choses bien sûr ils vont tout faire en cachette derrière une jolie image et donc par rapport au programme du nouvel ordre mondial à Moscou ils construisent les villes de 15 minutes dans la région de Moscou à Saint-Pétersbourg récemment il y a eu une actualité que les quartiers dans la périphérie de Saint-Pétersbourg ils sont construits sur le modèle des villes de 15 minutes et on a découvert aussi une certaine organisation qui s'appelle Cité et Gouvernement Locaux Unis en Russie c'est une organisation mondiale créée par l'ONU et c'est justement d'après l'étude qu'on a fait sur cette organisation c'est cette organisation-là qui qui est responsable justement de l'introduction du contrôle total dans les villes ce qui concerne les caméras les villes sécurisées le passage par les données biométriques tout ça tout ça et le président de cette organisation dont 5 milliards de personnes sont déjà impliquées sans le savoir parce que la majorité des villes dans le monde entier suivent déjà ce programme il faut juste étudier on ne le sait pas mais le président de cette organisation du département Eurasie c'est le maire russe de la ville Kazan il est le président du département Eurasie donc et à Kazan justement il se déroule souvent les expositions les comment dire les les entraînements au sujet de cette organisation par exemple récemment et ils ont fait un entraînement de une exposition de la vie virtuelle à Kazan donc là ils présentaient les projets en fait ça ressemblait beaucoup je ne sais pas si vous voyez le film Hunger Games ça ressemblait à ça en fait cette exposition les jeux virtuels avec les vraies personnes etc pas aussi ouvertement comme dans le film mais ça ressemblait à la préparation à ce genre de jeu voilà sympathique ouais et bien merci beaucoup Anna pour toutes ces informations et c'est c'est déroutant parce que ça change de ce qu'on entend d'habitude sur la Russie et sur le gouvernement russe et je tiens à préciser parce que il m'a été beaucoup reproché dernièrement d'être dans une forme de désespoir parce que oui mais enfin voyons si tu crois pas en Donald Trump si tu crois pas en Vladimir Poutine si tu crois pas aux BRICS comment on peut s'en sortir en fait et bien moi ce que je prêche et ce que j'ai toujours prêché c'est que les gens doivent être souverains et autonomes et qu'il n'y a rien à attendre des personnes qui dirigent le monde actuellement parce qu'elles sont à mon avis pour la plupart corrompues et même si elles essayent à la base de leur engagement de faire quelque chose de positif on constate qu'elles se font constamment rattraper et en guise de conclusion qu'est-ce que vous pourriez apporter vous comme conseil au peuple en général au peuple francophone parce qu'on n'est pas qu'en France à parler français quel conseil vous apporteriez au peuple francophone et quelle est votre perspective du coup sur l'avenir si même les pays des BRICS qui sont censés remplacer la superpuissance mortifère qui a été la superpuissance occidentale enfin pas que mortifère évidemment mais qui a provoqué beaucoup de guerres beaucoup d'ingérences et qui a été délétère et impérialiste à bien des niveaux qu'est-ce que vous qu'est-ce que vous voyez comme espoir et qu'est-ce que vous conseilleriez aux populations oui je suis tout à fait d'accord avec vous que oui on est tous dans la même situation et oui je je comprends que ces informations-là peuvent décourager parce qu'en fait oui les gens ont toujours besoin de croire en quelque chose de meilleur en quelqu'un qui va les sauver mais ça c'est faux aussi parce que c'est nous les sauveurs de nous-mêmes pourquoi en Europe il y a cette forte propagande de Trump ou de Poutine parce que justement pour qu'ils ont cette illusion de choix et ils croient à ce sauveur qui va venir les sauver et comme ça ils ont besoin de rien faire mais la seule solution c'est justement d'agir d'en bas sans compter sur personne il faut oui devenir autonome oui mais il faut aussi s'unir avec les personnes comme vous qui ont tout compris et tout d'abord justement pourquoi je parle de tout ce qui se passe en Russie c'est très important justement pour comprendre ce qui se passe plus profondément et pour agir dans la bonne direction parce que si on n'a pas compris les choses jusqu'au bout on ne peut pas agir dans la bonne direction ce que nous voyons justement il y a des personnes bien des résistants en France ou ailleurs qui ont compris beaucoup de choses mais qui malheureusement ne font rien parce qu'ils espèrent ce Poutine qui va venir les sauver donc ça veut dire qu'on n'agit pas dans la bonne direction et oui il faut sortir des illusions ça fait mal oui ça fait mal de de refuser ces convictions qui 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 étaient dans nos têtes depuis longtemps mais il faut le faire il faut vraiment être réceptif et analyser les informations qu'on nous donne parce que c'est la guerre informatique et il y a beaucoup de mensonges et donc oui nous je pense qu'on est plus optimiste en Russie peut-être justement c'est dû parce que on a réussi plus ou moins à s'organiser à s'organiser d'en bas et de construire une structure qui qui fonctionne qui on voit comme j'ai parlé de la pandémie on voit que ça fonctionne quand tu agis unis tout seul oui c'est très compliqué mais quand on est nombreux ça marche il faut juste maintenant être encore plus nombreux parce que cette organisation ça existe et je pense que partout dans les pays les gens doivent faire la même chose rester en contact s'informer et d'essayer d'agir dans leur ville en fait peut-être de la façon comme on le fait nous je sais qu'en Europe c'est plus compliqué je le vois de un le peuple est très désuni et de deux oui c'est un peu un système différent mais ce que je sais qu'en Allemagne les gens déjà ils commencent à s'unifier et à agir dans cette direction j'ai des exemples d'Allemagne des villages qui s'unissent et ils vont revendiquer dans les administrations locales certaines choses qui ne leur conviennent pas je pense qu'en Europe c'est possible aussi il y a peut-être plus de travail mais c'est jamais trop tard et on est optimiste parce qu'on croit vraiment fortement on croit qu'on va y arriver mais c'est pas à quelqu'un qui va venir grâce à quelqu'un qui va venir nous sauver c'est grâce au mouvement d'en bas et en fait ils nous ont mis depuis ces nombreuses années dans la tête qu'on est impuissant que nous pouvons rien faire que nous pouvons pas changer les choses et que eux ils sont super puissants parce qu'ils ont tout l'argent du monde non c'est pas l'argent la puissance c'est l'esprit c'est l'esprit humain et c'est l'unification vraiment il faut continuer il faut pas baisser les bras et ce que nous voyons aussi en Russie aujourd'hui plus ça rapproche aux élections plus les gens agissent et commencent à soutenir les autres parce que pendant une longue période on rencontrait moins de soutien de la population elle était endormie et on était toujours contre contre la révolution contre les événements sanglants parce que ça va apporter à rien ça va encore impérer les choses aussi parce que la population n'est pas prête donc pour que la population comprenne parce qu'en fait imaginons il y a une révolution et les bonnes personnes arrivent au pouvoir mais la population est égoïste et elle n'a rien compris de ce qui se passe elle n'a rien compris de ce qui se passe pourquoi le pays enfin ils ne savent même pas qu'il était détruit le pays par exemple donc ils vont dévorer ces gens-là ils vont vous dévorer ils vont exiger des choses excessives et ils ne vont jamais être contents non plus donc en fait il faut préparer la population informatiquement ce qu'on faisait toutes ces années et ce qu'on voit aujourd'hui ils sont informés pas mal pas tous mais une bonne partie de la population ils sont informés la prochaine étape c'était d'agir il y avait très peu de personnes qui étaient prêts d'agir mais là ce qu'on voit avant les élections ils se lèvent plus les gens ils se lèvent un peu plus et essayent de se joindre aux plaintes d'exiger les choses chez les fonctionnaires de transmettre les informations aux autres etc et on voit justement le retour du système on a des persécutions tous les jours encore aujourd'hui dans d'autres villes j'ai déjà publié une vidéo que dans plusieurs villes depuis le début mars la police débarque chez les activistes encore aujourd'hui dans deux autres villes c'est arrivé et ça continue parce que le 17 mars c'est les élections très bien mais encore merci beaucoup Anna c'est finalement un message d'espoir malgré tous ces constats assez accablants de nos pays respectifs qui sont tous deux vraiment corrompus et on parle de la France on parle de la Russie mais on pourrait parler de bien des pays du monde et c'est à chacun de nous de faire le ménage chez lui pour pouvoir enfin vivre de manière digne et sereine et en paix avec lui-même et avec les autres donc encore merci et je vous dis peut-être à bientôt parce que cette émission suscitera peut-être des questions donc ce sera peut-être l'occasion de faire un question-réponse éventuellement si vous êtes d'accord je sais pas pourquoi pas c'est une idée voilà donc merci beaucoup Anna et à très bientôt peut-être ou au revoir oui merci beaucoup de m'avoir invitée je suis très heureuse de pouvoir partager ces informations afin que la population du monde puisse comprendre mieux les choses qui se passent à l'échelle mondiale pour suivre Anna et retrouver le travail de son organisation rendez-vous en description pour des liens vers ces canaux certains canaux étant en russe n'hésitez pas à utiliser la traduction automatique de Telegram si vous souhaitez soutenir mon travail pour me permettre de vous offrir un contenu toujours plus qualitatif n'hésitez pas à vous abonner partager rediffuser cette vidéo et à me soutenir sur Tipeee ou Libéra Pay car l'intégralité de mes contenus est et restera gratuit votre contribution est donc primordiale n'hésitez pas non plus à visiter mon site jeannetraduction.fr pour y consulter l'intégralité de mes vidéos triées par thème vous pouvez lui apporter de la visibilité en le partageant sur vos réseaux merci à tous et à très bientôt et à très bientôt et à très bientôt et à très bientôt